On attend là vraiment le programme des World Series of Poker qui a été annoncé pour le Valentine's Day vous l'aviez dit au niveau des World Series donc on imagine qu'il va tomber à quelle nouveauté on peut s'attendre pour ces championnats du monde 2016 ? Bon comme tu sais c'est compliqué de donner souvent des exclus parce que c'est un peu ce qui a attendu tous les ans quand on sort le programme avec les nouveautés mais j'ai quand même eu l'autorisation de vous donner quelques petites choses en exclus et je pense que la première chose qui va beaucoup vous plaire notamment chez Winamax puisqu'on s'est un peu inspiré du King Five c'est un tournoi par équipe c'est beau ça comment ça va se passer un tournoi par équipe un peu à l'instar d'une Ryder Cup ou d'une Coupe Davis on s'est dit que c'était une bonne idée de transformer un jeu individuel en une compétition collective et l'idée là c'est des équipes entre 2 et 4 joueurs c'est à dire entre 2 et 4 joueurs il peut y avoir des équipes de 2 et des équipes de 4 ou comment c'est ? Exactement l'idée c'est un bailing assez faible donc c'est 1000$ donc si vous êtes 4 joueurs ça fait que 250$ par personne et l'idée c'est que chaque joueur doit au minimum jouer un tour complet de main lors du tournoi et par contre on a la possibilité de changer on joue qu'un seul stack on a la possibilité de changer entre n'importe quelle main de joueur ça veut dire j'ai fait 5 mains et puis je sens que j'ai un peu chaud ou que je vais aller faire une pause un mec de mon équipe vient et prend ma place Exactement j'aime pas ma table j'aime pas cet adversaire j'ai envie d'aller aux toilettes On peut pas changer entre le turn et la river Attends excuse moi j'ai une décision difficile à prendre Davidie tu peux venir s'il te plaît ? Tu peux le regarder le mec regarde sa carotide et après je recommence C'est intéressant et comment ça se passe c'est un bracelet chacun à la fin ? L'idée c'est que gagner un bracelet collectivement ça va être quelque chose d'assez spécial entre potes c'est un peu différent même si parfois on partage avec ses amis la victoire Et Grégory ceux qui font ce tournoi là il peut y avoir on est bien d'accord s'ils ont envie d'être que 2 ils peuvent être que 2 et d'autres peuvent être 4 c'est ça ? Tout à fait Il va pas y avoir un tournoi pour les équipes de 2 et un autre tournoi pour les équipes de 4 D'accord Non mais on imagine qu'il va y avoir un effet de marché où les meilleurs joueurs vont vouloir où des gens vont vouloir attirer les meilleurs joueurs dans leur équipe donc ça va être un truc un peu particulier Et du coup là ce serait pas mal dans la tête d'un pro non ? Régis Junior un tournoi par équipe du Team Winamax ? Ah bah ouais tout à fait c'est un format qu'on connait pas en fait à part le King 5 mais c'est des tournois séparés en fait au King 5 C'est pas le même tournoi le même stack C'est peut-être vachement intéressant niveau stratégie de quelqu'un qui a plus l'habitude de jouer avec des tapis profonds Puis quand tu te retrouves short stack tu fais rentrer le joueur qui a plus l'habitude Et ça serait un truc pour nous ça serait un bon format à suivre Il y aurait beaucoup d'histoires Ouais c'est vachement intéressant Régis Junior toi qui est créateur en matière de poker qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle idée ? Ah non mais c'est vraiment pas mal du tout Là je suis déjà en train de réfléchir à la meilleure formation pour le Team Winamax Bon je ne suis pas le coach de cette équipe donc c'est pas moi qui aurais ce dernier mot Peux-tu pas trouver trois mecs parce que le quatrième tu l'as ? Ouais Pour finir sur le heads-up pour aller chercher le bracelet là c'est Daniel C'est sûr Je verrais bien par exemple un joueur de cash game par exemple Alex Luneau pour commencer le tournoi quand c'est bien bien deep Peut-être Sylvain en milieu de tournoi et Davidi pour terminer ou quelque chose comme ça Non là ça fait trois là t'en as cité que trois il te manque le quatrième pour finir Bah si mais toi Daniel pour le heads-up le petit plus Tu rentres à la dernière main Daniel La dernière main Et là je... Et puis c'est pour la photo quoi Ouais tu vas te régaler Voilà